5 choses qui baissent ta fréquence vibratoire. Alors, il y a des choses que tu peux faire dans ton quotidien qui vont élever ta fréquence vibratoire, et il y en a d'autres que tu peux faire qui vont la diminuer. Donc, ce dont j'ai envie d'exprimer avec toi aujourd'hui, c'est 5 choses qui baissent ta fréquence vibratoire. Et on va commencer par la plus logique, mais il faut quand même la rappeler. Première chose qui baissent ta fréquence vibratoire, la négativité. Plus tu vas penser négativement, moins bien tu vas te sentir, et par ce fait, moins haute sera ta fréquence vibratoire. Ça veut dire que tout simplement, plus tu penses négativement, plus tu vois du noir, comme cette expression qu'on a tendance à exprimer de temps à autre, de temps en temps, de temps à autre, et de fonctionner. Mais la négativité ne s'exprime pas uniquement dans le sens où j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Mais la négativité peut s'exprimer envers soi. Ah, j'ai buggé. J'aurais peut-être dû choisir le mot que j'ai voulu dire. C'est d'exprimer de la négativité envers soi, et d'exprimer de la négativité envers soi, et encore pire que d'exprimer de la négativité envers ce que l'on perçoit. Laisse-moi répéter ça. Exprimer de la négativité envers soi est encore pire que d'exprimer de la négativité envers ce que l'on perçoit. Et pourquoi ça ? Par le simple fait que si tu exprimes de la négativité par rapport au service d'un restaurant, tu sors du restaurant, tu n'es plus dans cette négativité que tu percevais. Ouais ? Par contre, si tu exprimes de la négativité envers ton propre comportement, envers ta propre personne, tu es toujours confronté à cette négativité que tu perçois en toi-même. Et ton dos vibratoire ne va pas être très élevé, donc mets la négativité de côté. Tout ce que tu perçois négativement, juste souviens-toi qu'une autre personne arrive à le voir positivement. Ce que tu manges, même si c'est pas bon par exemple, si on y arrive à la nourriture, parce que si tu manges quelque chose et que c'est pas bon et que tu dis « Ah, c'est pas bon, j'aime pas, ce restaurant il a chié, etc. », peut-être que pour une autre personne, ce serait un repas extraordinaire parce qu'elle n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Donc, tout est relatif à un contexte bien spécifique, mais ça, tu le sais déjà. Ouais. Prends juste en considération que tu peux être en désaccord, mais il y a une différence entre être en désaccord et exprimer de la négativité. Exprimer un désaccord, c'est que tu prends en considération d'un fait, mais tu passes à autre chose en restant dans le moment. Quand tu exprimes de la négativité, tu l'exprimes en étant dans le moment, tu pars de l'endroit, tu continues de parler de l'endroit où tu n'es plus. Le lendemain arrive, tu racontes à tes amis ce qui s'est passé. Ça, c'est de la négativité. Exprimer un désaccord, c'est sur le moment « Je suis pas satisfait de ça, on devrait peut-être manger ailleurs ». Prends le clic, on prend nos claques et on s'en va et tout va pour le mieux. On n'y pense plus. On a juste effectué un constat et ce constat reste verrouillé dans le passé. Alors que la négativité a tendance à s'écouler sur notre présent et notre futur. Et ça, c'est bien dommage. Donc, mets la négativité de côté pour laisser ta fréquence vibratoire s'élever. Parce qu'elle va s'élever plus ou moins par elle-même. On y arrive. Seconde chose extrêmement fréquente qui baisse ton taux vibratoire. Et cela, tout ce que je te dis, ça se mesure avec des appareils. Je tiens à préciser, je vais le repréciser encore à la fin. Tout ce que je te dis, ça se mesure avec des appareils. On peut mesurer le champ électromagnétique d'une personne et celui-ci peut être affecté par rapport aux vêtements qu'elle porte, si c'est organique ou pas, si c'est 100% coton, 100% lin ou plein de trucs de plastique. Sur ce champ électromagnétique, il est raccourci. Ça ne veut pas dire qu'il est faible, ça veut juste dire qu'il est raccourci via ce qu'elle porte. Ça, c'est un aspect. En attendant, via ce champ électromagnétique, on peut mesurer ton taux vibratoire et via aussi d'autres trucs. Mais moi, je préfère les systèmes qui sont roulés au champ électromagnétique parce qu'il y a plus d'ancienneté là-dedans, donc forcément plus de connaissances. Anyway, on passe aux détails. La seconde chose qu'il faut absolument arrêter, si du moins, en amour d'avoir une énergie basse. Tout ce qui est nourriture industrielle morte. Alors, nourriture industrielle morte, ça veut dire tout ce qui est plat confectionné dans des industrialités, boîtes en plastique où il y a du plastique et dans le plastique, il y a encore du plastique parce que ta bouffe, c'est du plastique. Ah oui, au cas où tu n'es pas au courant, souvent, tu as du plastique dans ta boîte en plastique. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont confectionnés en Chine. Mais tu ne le sais pas parce qu'ils font en sorte d'envoyer à différents endroits, notamment en Espagne pour que ça arrive en France. Et là, tu n'as plus le label chinois. Ils sont très forts dans ça. Anyway, une nourriture morte à éviter. Pourquoi ? Comment veux-tu élever ta fréquence vibratoire si tu manges quelque chose de mort ? Il faut que tu manges du vivant, de la fermentation. Quel est quelque chose qui a fermenté ? C'est quelque chose qui est vivant. Il y a des bactéries. Je sais que c'est quelque chose qu'on a tendance à rejeter. Mais quand tu manges quelque chose de vivant où il y a des bactéries, ça vit. C'est en mouvement. Une énergie basse ne bouge pas beaucoup. Une énergie haute, c'est la fête là-dedans. C'est le cas. Donc, tout ce qui est animaux, morts, je te laisse imaginer. Sans parler du fait que tu manges quelque chose de mort, tu manges quelque chose qui a souffert et qui n'a pas voulu souffrir. Parce que je peux souffrir tous les matins parce que je suis bien content que mes abdos se dessinent. Du coup, je souffre avec le but de souffrir parce que j'ai pris conscience du package. Je fais une vidéo qui s'appelle « Comment aller au paradis ». Je ne sais pas si elle est déjà sortie ou pas. Voilà, regardez, c'est là-dessus. Sur le fait d'accepter un package qui est un sacrifice à toute chose et parfois ce sacrifice, il fait mal. Mais l'animal que tu manges mort, il n'a pas voulu souffrir pour toi en fait. Il ne lui a pas laissé le choix. Donc, je te laisse imaginer l'énergie qu'il y a là-dedans. Ça ne va pas t'aider à monter ta fréquence vibratoire. Ça va faire une seule chose, la descente parce que tu vas consommer, tu vas mettre à l'intérieur de toi quelque chose qui n'a pas été confectionné avec amour, nourriture industrielle, qui a souffert et parfois dans des conditions atroces qui ont duré très longtemps, plusieurs années. Donc, à bannir, à mettre de côté. Troisième chose qui baisse, ton taux vibratoire, ta fréquence vibratoire que tu devrais mettre de côté également. Alors, je ne sais pas c'est lequel je commence parce qu'il y en a un, je vais le garder pour la fin parce que je trouve qu'on n'est pas habitué à l'entendre souvent. Donc, je vais mettre de côté. Donc, ça va être le numéro 5. Ça va être le numéro 5. Donc, le numéro 3, c'est avoir l'intention de faire du mal. Ça semble anodin, mais pourtant, ça arrive. Une personne qui te fait du mal volontairement, volontairement, avec l'intention ou sans l'intention. En attendant, tu as fait du mal. La plupart des gens, comment réagissent-ils ? Ils prennent du recul par rapport à la situation ou ils réagissent par rapport à la situation ? La réponse, tu la connais. Et dans la réaction, que se passe-t-il ? On a tendance à développer de la haine envers l'autre. Mais quand tu développes de la haine envers une autre personne, que ce soit une personne que toi-même ou même envers toi-même, cela n'est pas conseillé. Quand tu développes de la haine envers une personne, quelles sont les pensées ? Tu vas vouloir l'aider ou vouloir la détruire ? Donc, quand tu réagis à un événement par rapport à quelque chose que quelqu'un t'a fait, si tu développes cette intention de lui faire du mal à travers la haine que tu peux expérimenter envers ce que cette personne t'a fait, ton taux vivendatoire va être extrêmement bas. Alors qu'il pourrait être élevé dans le sens où, ok, cette personne m'a fait ça, je peux, en fonction du contexte, du scénario, séparer, créer une distance et me dire je ne vois plus cette personne, elle ne me mérite pas. Je sais ce que je peux apporter, je connais ma valeur et je n'ai pas envie de laisser ma valeur être diminuée en étant à ses côtés. C'est une option tout comme d'autres. En attendant celle-ci, va faire en sorte que tu ne baisses pas ton taux vibratoire. Très important. Quatrième chose à ne plus faire, si du moins tu as envie que ton taux vibratoire reste élevé, très haut. Faire une activité physique, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas penser. Quand tu fais une activité physique, que se passe-t-il ? Tu te mets en mouvement. Quand tu te mets en mouvement, que se passe-t-il ? Il y a certaines réactions chimiques de ton cerveau qui commencent à libérer notamment de la dopamine. À ce moment-là, tu te sens bien. Et quand tu te sens bien, que se passe-t-il ? Ton taux vibratoire s'élève parce que ta perception est affectée. Tu ne te sens pas bien ? Faire en sorte de transpirer, de courir, de faire des pompes, des abdos, de faire des sauts. Faire en sorte de transpirer, de mettre ton corps en chaleur et en mouvement. Je veux t'assurer que les réactions chimiques qui vont émerger de ton cerveau dû à cette activité vont faire en sorte que tu te sentes mieux. Et par la suite, automatiquement, ta perception des choses va être affectée positivement. Et quand tu vois les choses positivement, tu vas te sentir encore mieux. Et vu que tu te sens mieux, tu vas voir les choses positivement. Et vu que tu vois les choses positivement, tu vas bien te sentir. Du coup, tu es dans ce cercle virtueux que tu as décidé de créer parce que tu as pris la décision de faire une activité physique qui fait en sorte que tu es en mouvement et que tu transpires. La transpiration est importante, non pas dû au fait que ta peau respire en comparaison par exemple avec les carnivores qui régulent leur température par la bouche alors que nous, c'est marrant, mais comme beaucoup d'herbivores, on régule notre température par les portes de notre peau. C'est marrant, on a beaucoup de points communs avec eux. Enfin, passons aux détails. Là où je voulais en arriver, c'est pas le fait de transpirer dû au fait que ça libère les toxines de ton corps, etc. dû au fait que ça sert à rien de mettre des déodorants pour t'empêcher de transpirer alors que le but de la transpiration, c'est d'enlever des toxines. C'est que quand tu transpires, tu arrives à un certain stade où là, il va commencer à se passer certaines choses dans ta tête. Et je suis sûr que tu sais de quoi je parle. Si tu es habitué à faire du sport, tu sais de quoi je parle. Il y a un moment donné où quand tu te donnes à fond, tu commences à transpirer, tu commences à puer en pouvoir, mais tu continues. Il commence, tu commences à ressentir toutes ces hormones qui sont en train de se propager en toi. Et si tu fais du sport, au point de transpirer, tu sais carrément ce dont je parle. Si tu n'es pas habitué à faire du sport, je te recommande de t'y mettre et tu vas clairement, non pas comprendre, mais expérimenter ce que j'exprime en cet instant donné. Et dernière chose, enfin, sûrement pas la dernière, mais la dernière que je vais exprimer dans cette vidéo. chose qui baisse ton taux rime à toi, c'est le fait de ne pas savoir respirer. Et pour être plus exact, parce que ne pas savoir respirer, ça ne veut rien dire, c'est subjectif. Le fait de respirer très faiblement. Non pas faiblement par choix, faiblement dans le sens, ta respiration est subtile parce que tu n'as jamais appris à respirer. C'est comme dormir, tu as dit dors, tu as dit respire. Il y a différentes méthodes pour respirer, il y a différentes méthodes pour dormir qui te donnent différents résultats. Donc quand tu te sens dans un taux vibratoire généralement léger, bas, faible, comment est ta respiration ? Quand tu es super excité, tu es dans un taux d'énergie élevé, comment est ta respiration ? Est-ce la même ? Ou la fréquence et l'intensité sont différentes ? Dans l'une, tu respires subtilement, extrêmement par la partie haute du corps. Dans l'autre, tu respires pas du tout subtilement avec l'ensemble de la partie de ton corps. Enfin, partie haute et partie basse. Du nombril au torse. Tu respires pleinement, tu laisses l'air rentrer en toi. Et ça crée beaucoup de shift au niveau de ton mental. Donc ça, on pourrait en parler dans une autre vidéo. L'aspect des différentes techniques de respiration que tu peux mettre en place. Ça, je t'en parle dans ma formation sur la méditation. J'ai une quarantaine de vidéos où je te partage plein de techniques de méditation, plein de techniques de respiration avec différents tempos, des lentes, des rapides, des alternés, ce qu'on pourrait appeler des saccadés. Parce qu'il y en a qui sont saccadés, mais c'est prévu, c'est fait exprès. C'est très utile. C'est très utile de savoir respirer. Donc juste observe la prochaine fois que tu as l'impression d'être dans un taux bas, au niveau de ta fréquence vibratoire, de respirer plus profondément. Et ne relaisser ta respiration se faire naturellement par la suite, mais faire en sorte de l'accélérer légèrement et d'emporter énormément d'oxygène en toi. Parce que, en fait, tout est connecté. Tout ce que je dis est connecté. Plus tu vas emmener d'oxygène à ton cerveau, puis il y a de chances qu'il y a des réactions chimiques qui se produisent, qui vont faire en sorte de créer cette sensation de bonheur en toi. et par la suite que tu vois le monde comme étant un monde magique, que tu observes ce que tu projettes, que tu le ressentes, pour que tu le projettes à nouveau et l'expériment. Un cercle virtueux ou vicieux en fonction de comment tu fais les choses. Tu respires subtilement, tu penses très négativement, tu manges que de la nourriture morte, tu as beaucoup de haine envers les gens qui t'entourent. Tu vois, si tu mets toutes ces choses-là en place, ton taux vibratoire t'es faible. Et je pense que tu peux le percevoir. Ouais. Alors que si tu manges une nourriture vivante qui a pris le soleil, qui a été fait avec amour, qui a pas de souffrance, c'est des végétaux, c'est vivant, c'est fermenté, c'est plein de bactéries. Il y a des bonnes bactéries. En même temps de ça, tu apprends à respirer, tu respires profondément, tu sais respirer, ta respiration n'est pas subtile, tu en es conscient, tu fais régulièrement du sport. C'est-à-dire, tous les jours au point de transpirer, de ton cerveau dans ton corps, et vice-versa, parce qu'il y a un autre processus qui se met en place, mais on va pas en parler, mais c'est principalement ton cerveau qui envoie les réactions chimiques au corps, même si le corps influence, mais il n'influence pas par les réactions chimiques. Il influence par le sang et la température du corps, et par un autre facteur. Ça, c'est à rien qu'on en parle. Le plus important, c'est que tu expérimentes, que tu mentalises pas, et que tu ressentes les changements. Donc, voir les choses positivement, aide énormément, change ta respiration, tu vois tout ce que j'ai pu exprimer. Fais en sorte d'être en accord avec qui tu es, d'être en accord avec tes valeurs. Fais en sorte que les gens qui t'entourent également soient des gens positifs, qui sont là à t'aider, à t'élever, à te supporter, plutôt qu'à te rabaisser. Ça va fortement t'aider. Et forcément, évidemment, le fait de méditer peut aider. ça peut que aider le tout. Parce que tu vas apprendre à changer ta manière de penser, à te dissocier du mental, à être beaucoup plus dans le ressenti, et donc du coup, la connexion avec ta respiration. Et tu vas pouvoir surtout switcher tes pensées dès lors que tu exprimes de la négativité envers toi, envers le monde, ou envers quelqu'un d'autre. Donc, si tu en sors plus sur la méditation, je te propose de télécharger mon guide gratuit, que tu peux télécharger maintenant, en cet instant présent, en cliquant sur le lien dans la description. Juste, prends conscience que j'ai pas toujours été dans des énergies extrêmement hautes. La plupart de ma vie, je les ai passées dans des énergies basses, parce que je mangeais mal, mes fréquentations, je t'en parle même pas. Ma manière de percevoir le monde, vaut mieux pas que je te la développe, enfin, à rien aller. Mais j'ai fait en sorte d'apprendre de certaines personnes, à travers les personnes physiques que j'ai rencontrées en voyageant, j'ai fait plusieurs vidéos de différentes personnes qui m'ont aidé, à travers des coachs, à travers des lectures. Il y a eu une période de ma vie, pendant près d'un an et demi, je lisais un livre par jour, donc forcément, ça m'a vachement aidé à accumuler du savoir et à reprogrammer mon subconscient, parce que si tu changes quelque chose aujourd'hui, il va falloir aussi le faire demain, et le lendemain, et le surlendemain. Et je pourrais continuer comme ça pendant un petit moment, parce que tes anciennes habitudes sont toujours présentes et il va falloir les changer pour que tu puisses complètement changer le cours de ta destinée. Donc si tu veux passer à l'action, dès maintenant, télécharge mon guide sur la méditation, celui-ci va fortement t'aider. Donc on se retrouve de l'autre côté, prends soin de toi, passe une excellente journée et n'oublie pas de respirer. Et tout ira pour le mieux, par la suite, je peux te l'assurer. Oui, je sais, j'aime bien rimer. Et je ne compte pas m'arrêter, parce que ma fréquence vibratoire n'est même pas au plus haut en cet instant donné. Il faut juste patienter et tu vas voir ce qu'il va se passer. OUI ! Passe une super bonne journée.